Bonjour et bienvenue dans l'épisode 29 du laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Ce week-end j'ai fêté la fin de mon premier jet avec plusieurs personnes et du coup à chaque fois les gens me demandaient « Hey mais du coup il parle de quoi ton roman ? » la fameuse question dont je t'ai parlé dans l'épisode 27 il me semble. Du coup j'ai répété le pitch trois fois, ça m'a pas mal entraîné aussi à parler de mon roman et de mon manuscrit. Mais franchement à chaque fois j'avais des sueurs froides et j'étais là en mode « Heu 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 » Donc je vais attendre encore un petit peu pour te faire le pitch et aussi du coup pour écrire le résumé vraiment final de cette histoire. Mais en tout cas ça m'a bien entraîné et aussi j'ai beaucoup dormi, je me suis beaucoup reposée parce que je me suis rendu compte que j'étais mais extrêmement fatiguée. Je me suis tapée des migraines samedi et dimanche et du coup franchement j'ai dormi quoi. Même aujourd'hui encore j'ai fait une grasse matinée, enfin je me suis levée à je sais pas 8h, peut-être 7h30, 8h ? Ouais pour moi c'est une grasse mat' parce que tu sais que je me lève à 4h30 du mat' en général. Donc 7h30, 8h c'est une grasse matinée quand même. Et ça m'a fait vraiment du bien et je me suis pas culpabilisée par rapport à ça, je me suis rendu compte que j'avais vraiment, vraiment besoin de repos. Et cette semaine c'est le début des corrections, de la réécriture, de la relecture, tout ça tout ça, du manuscrit. Si tu prends le vlog en cours, sache que j'ai fini mon premier jet jeudi dernier, youhou ! Et donc aujourd'hui on est lundi 9 mars et c'est le début d'une semaine de relecture, réécriture, correction. Donc c'est le début de tout ça et c'est vraiment, vraiment chouette. Alors il est 10h, j'ai transféré tout mon manuscrit sur ma Kindle. Comment j'ai fait ? Et bien en fait j'ai simplement suivi le tuto de Christelle Lebailly. Donc elle a une vidéo où elle parle justement de comment mettre son livre en format ePub ou Mobi. Donc c'est le format en fait qui correspond à la liseuse. ePub c'est pour toutes les liseuses et Mobi c'est pour la Kindle. Donc moi j'ai une Kindle du coup il fallait que je transforme en Mobi. Je te mettrai en description le lien vers la vidéo si tu veux. Parce que c'est vachement chouette. J'en ai profité pour faire vite fait la mise en page, voir à quoi ça ressemblait. Et aussi pour mettre la couverture du manuscrit sur la tablette directement. Et franchement c'est trop chouette et ça donne un effet réel en fait. Parce que là je suis sur ma tablette, enfin sur ma liseuse plutôt pardon. Et je clique sur la couverture avec mon titre et mon nom. Et je suis en train de lire mon manuscrit. Donc c'est le premier jeu, il y a encore plein de choses à retravailler. Mais ça rend les choses vachement concrètes et ça c'est vraiment chouette. Donc je t'encourage à le faire si jamais tu as besoin de changer de support un petit peu pour relire. Et pour être un peu plus détaché de ton texte. Bah tu peux faire ça, tu peux aller le mettre sur ta Kindle par exemple. Parce que c'est vrai que tout imprimer parfois ça peut être un peu compliqué. Ou des fois ce que je pouvais faire aussi c'était mettre sur mon téléphone. Tout simplement je télécharge, je me l'envoie par mail et ensuite je télécharge sur mon téléphone. Comme ça, bah ça me donne un autre support que l'ordinateur sur lequel lire. Donc là j'ai mon petit carnet avec moi. Je suis en mode détente. Donc j'ai pris mon petit thé. Je vais manger une petite part de gâteau aussi. Je suis dans mon canapé. Il pleut à verse. Donc c'est vraiment le temps pour rester chez soi en mode cocooning dans son canapé. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire avec mon manuscrit. Donc voilà, relecture et prise de note aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui recommandent et qui conseillent de laisser passer un petit peu de temps avant de relire son manuscrit pour avoir une image un peu plus détachée on va dire de son manuscrit. Sauf que j'ai envie quand même de publier ce roman assez rapidement. Et j'ai pas forcément le temps d'attendre un mois que le manuscrit repose. Et que je pense que finalement j'ai quand même un regard assez distant par rapport à mon manuscrit. Parce que je le vis pas comme c'est mon bébé, il faut qu'il soit parfait, il est déjà parfait. Non non non, j'ai changé de mode. Je suis vraiment dans le degré, comment dire, éditeur intérieur on va dire. Et là, non mais là ça va pas, là ça va pas, ça il faut que je change, etc. Et aussi parce que je pense que quand on attend pas pour relire son manuscrit, et ben on a encore tout en tête et on est encore justement assez proche du texte pour se rappeler en fait les petites choses qu'on voulait changer et nos réelles intentions, etc. Alors que quand on s'éloigne, ben si on s'éloigne trop, le risque c'est qu'on soit totalement déconnecté de son texte finalement, et trop déconnecté, et du coup qu'on ait plus envie forcément de le reprendre. Voilà le programme pour aujourd'hui. Finir totalement la lecture du manuscrit en prenant des notes. Et je te tiendrai au courant au fur et à mesure de la journée. Donc là pour l'instant j'en suis au chapitre 2 je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est encore le tout début. Et ben évidemment j'ai déjà rempli 3 pages de mon carnet de choses qui vont pas et de choses qu'il faudrait que je change. Donc voilà, c'est le début, mais ça avance bien. Alors, il est presque 11h, j'en suis au chapitre 6. Donc je viens de commencer la relecture du chapitre 6. Et déjà ce que je peux remarquer, c'est que l'écriture devient plus fluide en fait au fur et à mesure des chapitres. Donc c'est tout à fait normal, et je pense que tu le remarqueras aussi toi-même quand tu reliras ton texte et quand tu reliras ton premier jet. Souvent quand on commence son histoire, on est forcément en train de tâtonner, en train de chercher son style, en train de chercher la manière dont on va écrire l'histoire. Donc voilà, il faut un petit temps d'adaptation pour vraiment rentrer dans l'histoire et rentrer dans l'écriture. Et là ça se ressent vraiment, parce qu'à partir du chapitre 4, 5 à peu près, vraiment j'ai senti une différence énorme en termes d'écriture. et d'immersion en fait, tout simplement. Je sais d'ores et déjà qu'il va falloir que je revienne évidemment encore plus sur les premiers chapitres, parce que c'est les chapitres les plus importants, dans le sens où c'est ce qui va donner envie ou non au lecteur de continuer sa lecture. Et j'ai un peu réfléchi aussi à l'endroit où je voulais arrêter l'aperçu Amazon. Donc je sais pas si tu le sais, mais quand on publie un livre sur Amazon, tu sais, on peut lire les premières pages en fait. Et je savais pas trop vers quel endroit en fait couper cet aperçu là. Et en relisant le texte, je me suis aperçue du bon endroit je pense pour couper et pour arrêter l'aperçu Amazon. Je pense que c'est suffisant pour donner envie aux gens. Et en même temps, c'est pas trop trop en avant dans le texte pour pas tout spoiler. Mais c'est un peu frustrant parce que du coup, t'as envie que les gens lisent tout en fait, forcément. Parce que t'as tout écrit et tu te dis, ah mais peut-être que je devrais donner encore un petit bout, un petit bout. Parce que ce passage là, il est bien aussi. Donc voilà, il faut savoir trancher un petit peu par rapport à ça. Pour te donner une idée des notes que je prends par rapport à la relecture, c'est vraiment, je suis sans pitié avec moi-même. Et c'est comme si je lisais le texte de quelqu'un d'autre et que j'étais en train de faire la bêta lecture en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui me dérange, je le note. Ça peut être juste, bon, je le ferai pas comme ça pour une vraie bêta lecture. Mais vu que c'est pour moi, j'ose le faire. Donc je dis, par exemple, je note telle phrase, je dis, phrase pas ouf. Ou description pourrie. Ou au contraire, ah là c'est super bien fait. Peaufiner la figure de style sur la poussière et les souvenirs. Donc voilà, je fais vraiment des petits bullet points à chaque fois. pour chaque chapitre. Et franchement, pour chaque chapitre, j'ai à peu près plein. Ouais, deux pages de notes quoi. Ça va de la simple répétition à des erreurs de conjugaison. À aussi des erreurs ou des trucs qu'il faut corriger en termes de construction de personnages et ou d'ajout de description. Voilà, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas trop trop mal. L'histoire avance assez vite. Et c'est ce que je veux pour cette histoire. Il n'y a pas vraiment de temps mort. Et limite que le lecteur puisse le lire d'une seule traite en fait. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Et plutôt bien réussi. Pas trop de redondance, on va dire, sur certaines choses. Et juste, bah ça avance quoi. Donc jusque là, c'est plutôt cool. Il est 13h18 et j'en suis exactement à 50% dans le bouquin. Bon, tu peux le voir ça en fait sur ta Kindle. Donc là, il y a écrit 50%, chapitre 13. Et autant je note ce qui va pas, autant je note aussi ce qui fonctionne à chaque fois pour m'encourager. Donc là, ouais, cette description, elle est sympa. Là, tu as bien réussi à retranscrire telle émotion. En fait, je me parle vraiment à moi-même. Donc je sais pas si t'avais vu la vidéo où je parlais de ça. Ça fait quelques temps maintenant qu'elle est sortie sur ma chaîne. Ça doit faire à peu près un an. où je te parlais de la méthode what went well et even better if. Je te traduis ça en français, ça veut dire qu'est-ce qui fonctionne et even better if, qu'est-ce que je peux encore améliorer. En fait, c'est une méthode que j'ai découvert quand j'ai travaillé en Angleterre dans un établissement anglais avec des enfants. Et en gros, à chaque exercice que les enfants faisaient après la correction, ils devaient eux-mêmes dire ce qui avait fonctionné pour eux et ce qu'ils pouvaient encore améliorer. Donc le what went well, ce qui a fonctionné, ça leur permettait de rester motivés et de savoir en fait où était leur point fort et là où ils étaient bons. Et le even better if, au lieu de dire ouais, là, t'as mal fait ci ou t'as mal fait ça, c'est de se concentrer et de voir comment on peut encore s'améliorer. Et j'ai trouvé que cette méthode était super efficace, était vraiment chouette et qu'elle pouvait être appliquée aussi à l'écriture. Je te mettrai en description la vidéo du coup où je parle de ça. Mais j'essaie vraiment de faire ça aujourd'hui, que ça soit quand on me propose un texte pour faire de la bêta lecture ou que ça soit pour mes propres écrits en fait. J'essaie toujours d'appliquer cette méthode de what went well, even better if. Donc qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui peut encore être amélioré. Et donc là, dans la prise de note aussi, c'est le cas. Je vais faire une petite pause là parce que je sens que ma concentration diminue un petit peu et il faut qu'elle reste au top niveau pour repérer tout ce qui ne va pas, etc. Donc une petite pause pour faire la vaisselle, etc. Me reposer un petit peu et ensuite, ça va être reparti. Donc jusqu'à ce que je termine, je pense que vraiment, ça va être possible de tout terminer aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je te tiens au courant. Ce qu'il y a de chouette avec la relecture comme ça, c'est que des fois, tu tombes sur des petites pépites que toi-même t'avais oubliées. Du genre, une petite phrase sur laquelle je viens de tomber. Le couple rayonnait de bonheur sur les marches de l'église, des confettis dans les cheveux, les yeux plus pétillants qu'une bouteille de cidre. Et je trouvais ça marrant parce que franchement, j'avais oublié cette petite phrase et je trouve qu'elle est sympa. La petite métaphore est chouette. Bref, je reprends ma relecture. Bon, je suis au chapitre 19 et franchement, ce chapitre, il est tout pourri. Mais alors vraiment, j'ai débit à la fin, je crois que je vais le réécrire totalement parce qu'il n'y a rien qui va, quoi. C'est genre hyper confus dans les dialogues, les descriptions ne sont pas ouf, les ressentis du personnage ne sont pas terrives non plus. Et donc vraiment, ce chapitre, il est nul, mais c'est incroyable, quoi. Alors que les autres, ça allait, mais lui, c'est fou comme ça peut être hyper déséquilibré d'un chapitre à l'autre. Bon, la correction est faite pour ça, tu me diras. Mais ouais, je tenais juste à te dire, le chapitre 19 est pourri. Voilà, ça c'est dit. Allez, j'y retourne en espérant que le chapitre 20 soit un petit peu mieux. Il est 16h30 et j'ai fini de tout relire de A à Z d'une seule traite pratiquement. Et donc, qu'est-ce que j'en retire ? C'est qu'il y a vraiment une bonne base et que ce qui manque surtout, c'est de développement en fait dans la personnalité des personnages, plutôt dans la psychologie, dans les détails, dans les descriptions. Mais vraiment, il y a une base qui est là, qui est assez solide. Il n'y a vraiment pas énormément d'éléments que je dois changer et rajouter dans la structure même de l'intrigue. Donc ça, c'est vraiment un point super positif. Et du coup, voilà, il y a juste plein de petites choses à changer en termes de développement et aussi des petites tournures de phrases qui ne sont pas ouf, ouf, on va dire. Mais franchement, dans l'ensemble, ça va. Donc je suis plutôt contente en fait. Et c'est encore du boulot, mais moins que ce que je pensais en fait. Donc ça, c'est hyper positif. Du coup là, je vais laisser reposer ça pour ce soir, parce que de toute façon, c'est déjà un bon boulot que j'ai fait. Franchement là, toutes les prises de notes que j'ai faites, elles font une vingtaine de pages je pense, d'un format A5 dans un petit carnet. Donc, c'est déjà pas mal. Demain, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le manuscrit et corriger au fur et à mesure avec toutes les notes que j'ai prises aujourd'hui et voir jusqu'où je peux aller. Et voilà, me concentrer principalement sur les descriptions et sur les descriptions émotionnelles également et psychologiques des personnages. Voilà, voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et que ça t'aura plu d'avoir mes impressions sur ma première relecture. Comme je te dis, il y avait des moments où je trouvais ça vraiment chouette ce que j'avais écrit, il y avait des moments où je trouvais vraiment ça totalement pourri, notamment le fameux chapitre 19. Mais franchement, lui, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais c'était de la merde. Clairement. Bref, je te laisse pour ce soir. J'espère que tu as bien écrit ou bien corrigé, peu importe où tu en es ou bien planifié si tu es dans la planification. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, écris bien et prends soin de toi. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 30 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Déjà l'épisode 30. Franchement, ça va super vite. Je suis levée depuis 5 heures mais j'ai pas encore du tout du tout écrit ni corrigé. Pourquoi ? Parce que depuis une heure à peu près, je suis sur Pinterest. J'ai une amie qui m'a conseillé en fait tout simplement d'aller sur Pinterest pour avoir plus de visibilité par rapport au podcast, notamment, que ça pouvait être une bonne idée. Et c'est vrai que c'est une plateforme que je ne connais pas du tout. Donc dis-moi toi si tu utilises Pinterest. Mais du coup, je me suis un peu amusée sur les visuels etc. Essayer de comprendre aussi comment ça fonctionnait. Je suis toujours hyper excitée à l'idée d'apprendre de nouvelles choses et à l'idée de découvrir et de faire de nouvelles choses. Donc forcément, ça me motive dès le matin. Sauf qu'il faut que j'apprenne aussi à rester concentrée. Et ça, c'est pas évident. Je sais pas si tu es comme moi justement avec cette tendance à aller vers des choses du coup nouvelles et qui stimulent notre imagination et aussi qui stimulent notre envie de découvrir d'autres choses. quoi. Donc là, on va se recentrer. Je me suis dit je vais commencer le podcast comme ça, ça va me forcer à me recentrer sur mes objectifs et sur l'écriture. Donc, quel est l'objectif du jour ? L'objectif, c'est de reprendre le prologue et les quatre premiers chapitres et d'y apporter les modifications nécessaires. Donc, comme tu as pu l'entendre dans l'épisode d'hier, j'ai pris énormément de notes sur les choses à modifier. Donc, je vais modifier les choses qui doivent être modifiées dans ce début de roman. Et comme je te l'ai dit aussi hier, c'est vraiment ce début de roman qui a besoin de plus de retravail que le reste parce que forcément, je venais de commencer à réécrire. Donc, il y a des choses qui vont vraiment pas en termes de style, etc. Et en termes aussi d'intériorité du personnage. Donc, ça va être un gros travail ce matin autour des quatre premiers chapitres et du prologue. Je vais me préparer un petit thé. Je vais me mettre à ma table de travail. Et cette fois, alors, j'ai écrit le premier G sur Open Office parce que c'est gratuit et puis voilà, c'était le plus simple. Et je vais corriger là sur Google Drive parce que Google Drive, c'est super intéressant pour mettre des notes, en fait. Donc, quand je suis en train d'écrire, si je dois rajouter des trucs, etc., je peux mettre des commentaires à côté du texte et du coup, ça va me rappeler de rajouter des choses, etc. Et je pense que c'est vraiment un super outil surtout pour la correction et encore plus pour la bêta lecture, tout simplement. Donc, si jamais tu n'as jamais utilisé Google Drive pour ça, je t'encourage vivement à le faire. Ça fait un petit moment aussi que je me dis que je ferai une vidéo sur le sujet mais je n'ai pas encore ni le temps ni l'envie de faire cette vidéo pour être honnête. Donc, je t'en parle là vite fait en podcast, tu ne peux pas te le montrer mais sache que voilà, tu as cette option commentaire qui est super intéressante, tu peux surligner des passages, tu peux mettre des notes et franchement, c'est cool. Et oui, tu as aussi l'option de faire un plan donc à gauche de l'écran, tu peux mettre par exemple les titres de tes romans et c'est hyper facile en fait de naviguer dans ton roman grâce aux titres qui sont sur le côté. Ça fait comme un genre de plan, si je veux aller au chapitre 3, paf, je clique juste sur chapitre 3 et mon document m'amène directement au chapitre 3. Donc, c'est vraiment un super outil d'écriture et de correction et de bêta lecture. Bref, trêve de blabla, je retourne à mon écriture ou plutôt à ma correction et je te tiens au courant dans la journée. Bon, il est 8h20, j'ai passé une heure et demie sur le premier paragraphe du bouquin parce que c'est quand même le plus important et que j'avais mis un petit peu de temps avant de me replonger vraiment en fait dans le style, etc. et dans ce que je voulais vraiment donner comme ambiance et de ce qui était important aussi comme thématique principale et donc comment l'amener dès les premières lignes. Du coup, je suis assez contente de ce que j'ai fait pour l'instant et ce qui m'aide énormément c'est de relire à voix haute en fait ce que j'écris au fur et à mesure. Donc, si jamais tu as besoin aussi de voir comment ça sonne et de corriger ton manuscrit, n'hésite vraiment pas à relire à voix haute parce que ça donne une idée plus générale et plus précise aussi de comment ça sonne et ça te fait entendre tout de suite ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je te lirai peut-être le prologue le tout début du roman à la fin de cet épisode et tu verras aussi par rapport au tout début que j'avais écrit qu'il y a bien des choses qui ont changé et j'espère en mieux et tu me diras ce que tu en penses. Bon, il est presque 10h, je viens de prendre mon petit déjeuner, ça me fait du bien de faire une petite pause comme ça dans la matinée pour prendre mon petit déjeuner et en fait, ce qui se passe là, c'est qu'il n'y a plus d'électricité, il y a une coupure de courant et du coup, une coupure d'internet et comme je te l'ai dit avant, j'étais en train de travailler sur Google Drive et je sais qu'on peut synchroniser en fait normalement sauf que je ne l'avais pas fait avant la coupure d'électricité donc comme il n'y a plus internet, je ne peux plus travailler sur Google Drive. On est content. Franchement, c'est le genre de truc quand ça arrive, tu te dis « Oh non, fais chier ! » Bref, du coup, je vais revenir au bon vieux open office, de toute façon, j'ai encore le document ouvert devant moi et ce n'est pas très grave. J'en suis toujours au prologue d'ailleurs, mais ça avance bien. Donc, j'y retourne et je te tiendrai au courant. J'espère qu'internet va revenir rapidement pour que je puisse sortir cet épisode de podcast d'ailleurs, ce soir. J'espère vraiment, vraiment. Allez, je te tiens au courant. Il est presque midi, l'électricité est revenue donc internet aussi après trois quarts d'heure à peu près. Pendant ce temps-là, j'ai travaillé sur open office et j'ai rebasculé ensuite sur Google Drive que j'ai pris le temps de synchroniser pour que ça n'arrive plus si je n'ai plus internet. Et du coup, je me suis concentrée sur la dispute, sur la colère en fait, de la mère de Cornelia au début du prologue parce que c'est un élément hyper important et du coup, j'ai ajouté pas mal de champs lexicals en fait, de la tempête pour symboliser la colère et ce qui est assez dingue quand on réécrit quelque chose c'est qu'on remet tout en question en fait mais vraiment tout. Genre, je lis une phrase et je me dis est-ce que c'est la meilleure version possible de cette phrase et je lis un paragraphe et je me dis est-ce que c'est la meilleure version possible de ce paragraphe qu'est-ce que je peux changer qu'est-ce que je peux rajouter pour améliorer etc. Tu avais dit j'ai pris des notes hier dans un petit carnet de chaque élément que je voulais changer dans le petit carnet où j'ai pris des notes et du coup ça m'aide à voir aussi ma progression et à pas me décourager en fait. Donc là le prologue il est pratiquement terminé on va dire qu'il est terminé s'il y a des choses que j'arrive pas à déterminer totalement et à changer ou que je trouve pas le bon mot ou la bonne tournure de phrase je fais juste une petite note je surligne je note par exemple répétition ou changer la tournure de phrase ou mal dit et je passe à la suite parce que ça sert à rien que je passe trois quarts d'heure sur une phrase si ça me vient pas tout de suite non plus une idée pour la changer et l'améliorer ce qui est fou avec la réécriture c'est qu'en essayant d'éviter des répétitions on en rajoute ça m'est arrivé plusieurs fois aujourd'hui pour essayer d'éviter la répétition de tel mot je le remplace par un autre et je me rends compte trois lignes après que j'avais déjà mis ce mot là donc il faut que je revienne en arrière et que je re-recorrige c'est pour ça que plusieurs relectures et plusieurs corrections sont nécessaires quand on écrit un roman voilà voilà je vais manger et ensuite je vais continuer la correction donc le prologue a pris vachement de temps mais je m'y attendais de toute façon parce que disons qu'il fallait que je synthétise en fait et que je fasse deux prologues en un seul parce que j'avais deux idées différentes et je pense que c'est pas trop trop mal pour l'instant comment je l'envisage donc les premiers chapitres devraient être un peu plus rapides même si je sais aussi que c'est ceux qui demandent le plus de retravail donc forcément c'est normal que ça prenne plus de temps et si j'arrive pas à corriger les quatre premiers chapitres aujourd'hui bah c'est pas très grave je fais du mieux que je peux et j'avance autant que je peux bon il est 16h j'ai à peine corrigé vraiment le premier chapitre tout le premier chapitre et tout le prologue donc autant te dire que je suis loin d'avoir accompli mon objectif du jour qui était de reprendre tous les quatre premiers chapitres plus le prologue mais c'est pas grave je vais continuer après avoir monté et posté ce vlogcast j'espère parce qu'à chaque fois que je dis ça en fait une fois que j'ai posté le vlogcast je suis en mode cool Raoul ma journée est terminée c'est vrai que je suis assez lente en termes de réécriture et de correction parce que j'ai vraiment l'impression de creuser à chaque fois et de me dire ok est-ce que c'est la bonne phrase est-ce que c'est le bon mot est-ce que c'est la bonne tournure de phrase est-ce que c'est la bonne manière d'agencer ce paragraphe bref un autre conseil que je peux te donner par rapport à la réécriture et que moi j'applique personnellement c'est qu'au début de chaque chapitre que je vais recorriger et réécrire je me repose la question je me rappelle mes intentions par rapport à ce chapitre là je me demande c'est quoi que je voulais transmettre déjà dans ce chapitre quelles émotions quelles informations importantes j'avais envie de transmettre parce que depuis que j'ai fait le plan forcément ça a évolué et dans l'écriture ça a changé certaines choses et du coup j'ai peut-être perdu de vue certaines intentions par rapport au chapitre donc je me repose ces questions avant de commencer la réécriture de chaque chapitre je te l'ai promis en début d'épisode je vais te lire le tout début le prologue comment je l'ai réécrit si tu es là depuis le début alors que tu as entendu la première version de ce prologue je pense que ça doit être à l'épisode 1 ou à l'épisode 2 que j'ai partagé avec toi le début du prologue tel que je l'avais écrit à l'époque et donc voici le nouveau prologue plutôt le début une maison ordinaire compte en moyenne cinq horloges chez les Alan cependant un seul et unique tic-tac s'amusait à découper les minutes dans le salon au-dessus d'une table ronde encerclée par quatre chaises pas de réveil dans la cuisine sur le mur blanc face à l'évier où une casserole avait été oubliée pas de réveil sur la table de chevet de Jasmine et Oliver Alan un carnet noir dormait solitaire dans la chambre de leur fille Cornelia une lampe à lave trônait sur la table de nuit pas de réveil bien au chaud dans la poche d'Oliver les aiguilles de la montre à gousser distillaient le temps une seconde après l'autre inconsciente de leurs privilèges insensible aussi à ce qui se jouait dans le salon de la famille Alan ce soir-là voilà donc j'ai pris énormément de temps à réécrire ce paragraphe n'hésite pas à me dire ce que t'en penses sur Instagram ou ailleurs on se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast en attendant écrit bien bonjour et bienvenue dans l'épisode 31 du laboratoire d'écriture un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman le chronophage jusqu'à sa publication très bientôt je l'espère il est 8h et il faut que je t'avoue un truc hier soir je suis allée me coucher vers 23h quelque chose comme ça et si t'as suivi le vlogcast d'hier tu sais que je m'étais levé genre vers 5h et de 5h à 23h ben j'ai fait que bosser en fait j'ai à peine pris une pause pour manger entre midi et 2 mais sinon j'ai bossé j'ai bossé que ça soit sur la réécriture du manuscrit ou sur aussi les référencements des vidéos YouTube sur la découverte sur la découverte de Pinterest j'ai fait plein de nouveaux visuels et du coup quand j'ai pris mon lit à 23h j'ai réalisé que depuis que j'étais debout ben j'avais pas arrêté de travailler et donc que j'avais bossé environ 15h d'affilée on va dire et là je me suis dit ok il faut qu'on parle d'un truc toi et moi c'est de l'équilibre en fait entre le travail et le repos parce que je suis une petite pile électrique comme t'as pu le constater et que je fais toujours 3000 trucs et que je suis toujours à 3000 à l'heure dans mes projets etc mais je pense que c'est pas bon en fait c'est pas bon sur le long terme parce que ça va m'emmener au burn out et que clairement j'ai pas envie de ça donc il faut que j'arrive à trouver un équilibre entre le fait d'avoir envie et d'être motivée par ce que je fais et le fait de me calmer aussi de temps en temps figure-toi que quand j'ai sorti l'épisode d'hier soir je me suis dit vas-y je vais rester un petit peu tranquille maintenant et ben non dès le repas terminé le soir ben je me suis remise à mon ordi et c'est compliqué de me restreindre parce que les choses que j'ai envie de faire quand je suis pas occupée ben c'est justement des choses qui sont liées au travail et à l'écriture comme voilà créer des visuels etc mais bon rester debout jusqu'à 23h quand tu t'es levé à 5h du matin c'est pas une bonne idée et j'avais commencé à faire un truc et j'étais tellement à fond dedans que je voulais le terminer à tout prix mais clairement c'est pas c'est pas une bonne solution donc il faut aussi que j'apprenne à gérer ça l'équilibre entre la vie perso et l'écriture je pense que tu dois connaître ça si tu es en indépendant indépendante que ça soit dans l'écriture ou ailleurs je pense que c'est une des choses les plus difficiles à gérer son temps et l'équilibre en fait parce que vu qu'on est soi-même maître de notre temps alors oui soit on peut procrastiner très fort et ne rien faire mais il y a de fortes chances pour que si tu te sois indépendant ou indépendante tu adores ton boulot et du coup tu ne le vis pas comme un travail donc forcément tu vas te donner à 100 à l'heure tout le temps et pousser les limites en fait et ça va être trop tard quand tu vas t'en rendre compte donc est-ce que j'ai des conseils pour ça ? bah pas trop pour l'instant je suis moi-même en train d'apprendre à gérer ça peut-être se fixer vraiment des créneaux en fait tout simplement de relaxation de détente où on s'interdit de travailler c'est quand même fou ça mais moi je pense que je vais faire ça et je crois que le meilleur moyen pour que je fasse ça c'est que je sorte de chez moi parce que vu que le chez moi est associé à mon lieu de travail c'est très compliqué de dissocier les deux et c'est pour ça que je pense que c'est difficile quand on est indépendant quand on travaille chez soi de faire ça en fait et je comprends très bien pourquoi certains entrepreneurs ont aussi des workspace c'est-à-dire des espaces de travail à l'extérieur où ils vont justement travailler parce que ça dissocie l'espace chez soi repos détente avec l'espace de travail là c'est pas mon cas et c'est compliqué à vivre donc première étape pour apprendre à rééquilibrer tout ça cet après-midi j'arrête de travailler à 4h peu importe où j'en suis il faudra que j'ai monté le vlogcast quand même mais je pense que ça sera fait et je vais sortir prendre l'air voir quelqu'un et juste profiter de mon après-midi et demain pareil j'ai un atelier d'écriture qui est prévu donc demain soir et donc c'est pareil à partir d'une certaine heure je vais m'arrêter je vais partir je serai en extérieur avec d'autres êtres humains ça aussi c'est important de continuer à avoir un lien social et d'entretenir des relations avec d'autres personnes bref et pas seulement les animaux de compagnie donc voilà donc il est 8h je me suis fait un petit thé je vais prendre mon petit déjeuner parce que j'ai trop faim du coup j'ai décidé de prendre le temps ce matin et de pas rocher sur mon ordi tout de suite bon c'est pas totalement vrai parce que j'ai déjà fait quelques petites choses sur mon ordi mais disons que j'ai pas encore commencé à écrire donc je vais prendre mon thé je vais regarder des vidéos youtube ou écouter un podcast et ensuite je me mettrai au travail mais cool Raoul plus personne utilise cette expression bref à tout à l'heure bon il est presque 11h et j'ai pas fait grand chose grand chose pour l'instant j'ai en fait relu à voix haute le prologue et le chapitre 1 que j'avais corrigé hier pour voir si ça sonnait bien et c'est vraiment un conseil que je peux te donner dans ta réécriture et dans ta correction c'est de relire à voix haute parce que ça va te sauter tout de suite aux oreilles ce qui fonctionne pas les répétitions ce qui ne marche pas et j'ai remarqué aussi quand je réécoute les enregistrements du podcast que de m'entendre ça me fait aussi me rendre compte de certaines choses dont j'ai pas forcément conscience juste en lisant à voix haute donc ça peut être un autre conseil peut-être que je le ferai si j'ai la patience et l'énergie pour mais voilà ça c'est un conseil que je peux te donner il y a encore des choses qui ne me vont pas il y a des passages que j'aime beaucoup et qui sont déséquilibrés par rapport au reste où ça manque de fluidité je pense qu'il faut que je continue à avancer et que je fasse quand même ce premier passage ce premier étoffage on va dire parce que c'est clairement de ça dont il s'agit là dans cette première relecture et voilà et je pense aussi que j'ai besoin d'un regard extérieur et de quelqu'un qui me dise ça c'est bien ça c'est pas bien ça c'est clair ou ça c'est pas clair donc je vais peut-être aussi commencer à réfléchir à la bêta lecture puisque je pense que de toute façon j'arriverai pas à publier ce roman d'ici la fin du mois de mars et que je vais toucher un serpent c'est la joie hier en faisant des images pour Pinterest j'ai commencé à chercher des images de serpents et mon dieu juste en regardant la tête du truc j'étais là en mode non ça me faisait flipper juste à regarder ça j'ai commencé à regarder aussi où est-ce que je pouvais trouver un serpent à la réunion pour en toucher un parce que oui à la réunion il n'y a pas c'est pas infesté de serpents en fait et heureusement pour moi on a quelques petites couleuvres de temps en temps mais pas grand chose donc si jamais tu habites à la réunion et que tu as un serpent et que tu écoutes ce podcast présente moi ton serpent j'ai envie de te dire bref je préfère vraiment que mon livre soit bien et te proposer un produit qui soit fini dont je sois satisfaite à 100% ou 99% au moins plutôt que de bah voilà que de le publier alors qu'il n'est pas parfait du coup si jamais tu es intéressé pour être bêta lecteur ou bêta lectrice de ce roman n'hésite pas à me le dire bah soit sur instagram ou à m'envoyer un petit mail je pense que je prendrai maximum 5 personnes si 5 personnes sont intéressées et il faudra aussi être assez rapide du coup parce que t'as vu que j'avance assez vite et que mon objectif c'est de publier ça assez rapidement donc vraiment si t'as pas le temps je comprends tout à fait et ne te propose pas et si jamais tu en as envie bah alors à la limite ce que je peux faire c'est que je peux t'envoyer tous les chapitres que j'ai corrigé par exemple cette semaine et à la fin de la semaine donc le week-end laisser une semaine à chaque fois d'écart donc ça serait peut-être je sais pas 5 chapitres par semaine 5-6 chapitres par semaine peut-être un peu plus à la fin donc voilà ça va me prendre un peu plus de temps mais au moins ça sera le plus parfait possible on va dire donc si t'intéressais n'hésite pas à me le dire et à me le signaler bon je te tiens au courant cet après-midi pour l'instant c'est assez lent aujourd'hui franchement mais bon bon il est presque 15h et honnêtement à part avoir corrigé trois fautes trois petites phrases et avoir relu le prologue et le chapitre 1 j'ai rien fait sur mon manuscrit aujourd'hui pourquoi ? pas parce que j'étais absorbée par Pinterest voilà donc je sais pas si t'es comme moi mais vraiment quand je découvre un nouveau truc il faut que je m'y plonge mais à fond les ballons super cette expression et du coup j'ai regardé des vidéos youtube qui en parlaient j'ai lu des articles de blog j'ai commencé à créer des tableaux à faire des visuels bref je suis devenue totalement tarée alors je sais pas si tu connais Jupiter Phaeton je pense que oui qui est une autrice auto-éditée qui a un blog également etc je te mettrai en barre d'infos le lien vers son blog qui parle de ses névroses en termes de recherche d'écriture à quel point elle peut partir des fois en vrille sur des recherches aller super loin ben moi c'est la même chose mais quand je découvre un nouveau truc à expérimenter en fait et c'est ce qui s'est passé avec Pinterest donc en fait j'ai découvert qu'on pouvait faire énormément de choses avec Pinterest que c'était un truc mi-réseau social mi-moteur de recherche en fait et donc que c'était super bien même pour générer du trafic sur son blog etc sur ses activités donc je me suis mise en tête ben de créer du trafic à partir de Pinterest vers le podcast et vers la chaîne YouTube parce que mon blog bon il est un peu mort en ce moment et c'était surtout des lettres du matin pas vraiment des conseils donc je pense que c'est plus intéressant de ramener les gens vers la chaîne YouTube et vers le podcast et du coup voilà je me suis amusée à créer alors tu vas vraiment me prendre pour une tarée mais à créer une quarantaine de visuels YouTube et podcast compris parce qu'en fait il fallait recréer des images pour Pinterest parce que le format des miniatures YouTube et le format des miniatures du podcast ne correspondait pas au format Pinterest donc j'ai refait tout ça j'ai planifié la sortie de toutes les publications de plusieurs épingles jusqu'à limite la fin du mois de mars et j'ai créé des catégories bref j'ai compris comment ça marchait en fait un petit peu si ça t'intéresse je pourrais t'en parler un petit peu plus en détail quand j'aurais un peu mieux compris aussi le fonctionnement j'ai fait aussi des mood boards donc je sais pas si tu connais c'est des vision boards c'est à dire des tableaux en fait avec des images inspirantes par rapport à mon roman donc j'ai créé tout un tableau sur le chronophage avec des vieilles horloges des vues réveils des montres à goussées et aussi des images de l'Angleterre etc je vais continuer je pense à alimenter ce tableau là donc si ça t'intéresse d'aller voir ça je te mettrai en barre d'infos le lien vers mon Pinterest franchement ça me donnera l'impression de pas avoir fait tout ça pour rien aujourd'hui si t'allais voir ça et te donner une idée en fait alors il est un peu vide pour l'instant j'ai créé pour l'instant surtout un tableau avec les images d'inspiration pour mon roman et j'ai aussi créé un tableau en fait un tableau vois le comme un classeur en fait où tu ranges plusieurs photos et plusieurs documents et j'en ai créé un aussi pour les conseils d'écriture que je trouve un petit peu partout parce qu'il y a pas mal de blogueurs finalement qui utilisent Pinterest et donc il y a des articles de blog qui sont listés dans la catégorie pour ça donc j'ai fait une catégorie création de personnages une catégorie structure et je vais continuer à alimenter ça au fur et à mesure et puisque je suis une folle furieuse et que si je continue comme ça je vais pas du tout avancer dans la réécriture de mon roman ce que je vais faire c'est que je vais utiliser Pinterest comme un bâton en fait carotte bâton c'est à dire que je vais le faire à partir de demain je n'aurai pas le droit de toucher Pinterest avant une certaine heure donc je pense que ça sera quand j'aurai publié l'épisode de podcast et du coup d'ici là je devrai seulement corriger réécrire mon manuscrit et donc ne pas du tout du tout du tout ouvrir Pinterest parce que je me rends compte que c'est un trou noir ce truc en fait genre tu rentres dedans et c'est mort donc je te préviens si tu veux t'y lancer si tu veux aller regarder ce que c'est sois prévenu tu risques de perdre des heures de ta vie sans faire de mauvaises blagues c'est vraiment hyper chronophage comme activité bon du coup est-ce que ça veut dire que c'est raccord avec mon roman bref tout ça pour te dire que c'est pas du tout une journée productive mais promis demain je me mets à fond sur la réécriture de mon manuscrit et sur la correction parce qu'il faut vraiment que ça avance et vu que je pourrais pas toucher Pinterest à mon avis ça va aller vachement plus vite quelque chose me dit c'est mon petit doigt qui me le dit bref j'espère que cet épisode t'aura plu et que ça t'aura permis aussi de voir que je suis névrosée un peu quand je découvre un nouveau truc et que j'ai du mal et c'est aussi pour ça que j'ai réussi à écrire super vite mon manuscrit et c'est aussi pour ça que je pense que je vais pouvoir le corriger très vite c'est que quand je suis vraiment concentrée et focus sur quelque chose voilà rien peut détourner mon attention ou presque à part justement un nouveau truc qui brille quoi mais en dehors de ça c'est vrai que je suis assez monomaniaque en fait tout simplement quand je suis en train de faire un truc et que je suis vraiment à fond quitte à tout oublier à côté et tout oublier ce qu'il y a autour de moi bref on se retrouve demain pour un nouvel épisode je l'espère bien plus productif je te lis pas d'extrait du coup pour aujourd'hui mais je t'en lirai un demain promis et merci pour les retours sur le prologue donc on se retrouve demain en attendant écris bien passe une bonne journée une bonne soirée à bientôt et si tu décides d'aller sur Pinterest fais attention à toi bonjour et bienvenue dans le laboratoire d'écriture un podcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman le chronophage jusqu'à sa publication si tu as suivi le vlog cas d'hier tu sais que ce n'était pas du tout du tout une journée productive et que j'ai passé la majorité de ma journée sur Pinterest à découvrir comment Pinterest fonctionnait et à créer des tableaux sur Pinterest voilà en gros ça résume l'épisode d'hier et à la fin de la journée en fait je suis sortie je suis allée prendre un goûter à l'extérieur et qu'est-ce que j'ai croisé sur ma route ne voilà-t-il pas un micro serpent mais genre un mini franchement un bébé couleuvre qui est plus petit que mon petit doigt tu vois donc vraiment le truc j'ai pas peur on dirait c'est plus petit qu'un verre de terre mais je sais que c'est une couleuvre parce que tu sais t'as la petite tête un peu chelou là bref et du coup j'ai bloqué devant et je me suis dit est-ce que si je touche ce truc-là est-ce que ça annule ce que j'ai dit dans le premier épisode du podcast c'est-à-dire si j'arrive pas à publier mon premier roman d'ici la fin du mois de mars je dois toucher un serpent et je me suis dit que franchement non ça valait pas la peine parce que c'était plus petit qu'un verre de terre et que clairement bah c'était pas cool quoi de m'en sortir comme ça donc j'ai pris une photo une vidéo je vais la mettre sur instagram d'ailleurs je te remettrai en barre d'infos le lien de mon instagram si tu veux mais tout ça pour te dire que cette petite scène là surréaliste et ben ça m'a fait réaliser en fait qu'on était déjà le 12 mars aujourd'hui et que clairement j'aurais pas le temps de finir mon bouquin avant la fin du mois et aussi du coup qu'il fallait absolument que je touche un serpent et j'ai vraiment réalisé en fait c'est à dire que je me suis imaginé aller dans une animerie demander au mec ou à la meuf et qu'il me mette le serpent dans les mains et je l'ai imaginé en train de remonter mon bras en train de s'enrouler autour de mon bras et genre j'étais flippée et je me suis dit mais t'es totalement tarée en fait parce que je crois que je m'étais pas rendu compte en fait de ce que je m'étais dit c'était vraiment pour me pousser à bout et je sais pas si je pensais y arriver vraiment à publier ce roman d'ici la fin du mois de mars mais clairement là ça va pas être possible et donc franchement ça a été la grosse crise d'angoisse hier en réalisant ça enfin crise d'angoisse j'exagère un peu c'était pas vraiment une crise d'angoisse mais disons que la prise de conscience commence et du coup ce matin parce que là à l'heure où je te parle il est déjà 13h et bien j'ai vachement avancé sur mes corrections et ma réécriture donc coïncidence je ne crois pas comme je te dis depuis le début de la semaine voilà je ramais un petit peu et j'avançais très doucement et là aujourd'hui j'ai corrigé le chapitre 2 et le chapitre 3 assez rapidement j'ai rajouté des choses au chapitre 1 là je vais continuer avec le chapitre 4 bref je suis lancée motivée et je pense vraiment que c'est l'image de ce serpent qui s'enroule autour de mon bras qui m'a remis un coup de boost on va dire et du coup aussi par rapport à Pinterest je me suis dit que ça allait être une récompense à la fin de la journée et donc que je n'ai pas le droit d'aller sur Pinterest avant la fin de la journée parce que sinon j'avancerais pas du tout sur mon manuscrit il faut vraiment que j'avance voilà aujourd'hui ce qui m'aide aussi pas seulement le serpent c'est qu'il pleut à verse dehors et donc il n'y a rien de mieux qu'être dans son canapé enroulé dans une petite couverture avec son ordinateur les écouteurs une petite musique tu sais jazzy café café jazz je ne sais pas si tu connais mais il y a des playlists comme ça sur Youtube de playlists jazz mais jazz de café tu vois les musiques d'ambiance que tu trouves dans les petits cafés en fait et là franchement j'étais trop posée avec mon petit thé mon ordi ma couverture mon canapé ma musique top toutes les conditions étaient réunies pas de Pinterest aucune distraction possible j'ai super bien avancé donc je vais continuer à appliquer cette méthode cet après-midi et voilà je te tiendrai au courant il est 14h et disons que j'ai terminé le peaufinage du chapitre 4 qui est un chapitre que j'aime énormément on change de point de vue oui il y a plusieurs points de vue dans l'histoire principalement le point de vue de Cornelia mais dans celui-là on suit Jérémy son meilleur ami qui va rendre visite pour la première fois à l'horloger donc on entre dans une horlogerie et j'adore ce chapitre parce que je peux faire des descriptions des réveils etc et que voilà c'est un personnage que j'aime beaucoup et aussi cette rencontre elle est un peu particulière on sait pas trop quel rôle il joue cet horloger est-ce qu'il est gentil est-ce qu'il est méchant et voilà c'est un peu mystérieux et c'est vraiment je sais pas un chapitre que j'aime énormément en fait donc j'ai rajouté surtout des petites descriptions mais je trouve que par rapport au début celui-là il marche super bien en fait donc c'est allé super vite là je repasse au chapitre 5 continue je te prends le temps de me faire chauffer un thé en fait tout simplement donc là j'ai de l'eau qui boue du coup je me suis dit que j'allais te parler vite fait et le chapitre 5 il me pose un peu problème pourquoi ? parce qu'il est en deux parties en fait le début du chapitre 5 et du point de vue de Cornelia ensuite j'ai mis une petite astérix un petit astérix et j'ai re-enchaîné sur la partie de Jérémy avec le point de vue de Jérémy et tout ça au sein d'un même chapitre parce que c'était trop court pour faire juste un chapitre sur Cornelia et trop court aussi pour faire que le chapitre sur Jérémy du coup j'ai mixé les deux mais je suis pas sûre en fait que de façon structurelle ça fonctionne bien de passer de l'un à l'autre comme ça de switcher au sein du même chapitre surtout que la partie sur Cornelia est pas très longue et est-ce que c'est vraiment vraiment utile je suis pas sûre non plus donc là il va falloir que je travaille ça surtout en termes de structure plus que de peaufinage de phrases et de dialogue ou de descriptions donc je sais pas trop encore comment je vais m'en sortir avec cette histoire je te tiendrai au courant donc j'avais besoin d'un petit thé pour me plonger à fond dans ce chapitre et voir ce que j'en fais parce que je sais pas trop bref il est 15h et j'ai terminé de corriger de réécrire ce qui devait être réécrit dans le chapitre 5 j'ai laissé la structure comme ça finalement parce qu'il y avait un élément en fait apporté par Cornelia que je pouvais pas forcément changer pour l'instant et je me rends compte aussi que c'est de plus en plus important pour moi là d'avoir un avis de bêta lecteur parce que mon avis personnel ne me suffit plus et j'ai besoin de savoir si ça marche comme ça ou pas si quelqu'un qui n'est pas le nez dans mon histoire en lisant est-ce que ça passe comme ça ou est-ce que c'est trop ça fait une trop grosse coupure une trop grosse rupture qu'on me dise ben non là c'est pas assez développé là peut-être que c'est trop développé là je me suis ennuyée là j'ai décroché parce que tel truc tel machin bref c'est vraiment important à un moment donné d'ouvrir la porte donc c'est Stephen King qui parle de ça il dit il faut écrire son premier jet avec la porte fermée mais qu'à un moment il faut savoir ouvrir la porte ouvrir la porte ça veut dire simplement permettre à d'autres gens de lire votre travail de lire ton travail tout simplement pour te donner un regard qui est extérieur et qui est plus neutre que le tien parce qu'à force de travailler sur ton manuscrit forcément tu différencies plus ce qui est bien ce qui est pas bien et t'es un peu perdu quoi donc voilà je réitère cette requête si jamais je suis intéressée n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur ma boîte mail j'ai pas encore répondu aux gens qui m'ont proposé pour l'instant j'attends un petit peu comme ça je répondrai à tout le monde en même temps pour leur expliquer comment ça se passe mais ça sera sans doute ce week-end du coup la première salve de chapitres et on en sera peut-être à 10 chapitres donc à toi de voir si tu arrives à corriger 10 chapitres en une semaine une semaine et demie on va dire parce que vrai je sais que c'est c'est pas évident et que t'as sans doute beaucoup d'autres choses à faire à côté donc je comprends très bien donc te propose pas si t'as pas le temps y'a pas de soucis bon hier je t'avais promis de te lire un extrait et chose promise chose due donc je vais te lire un extrait du chapitre 4 une partie que j'ai rajouté aujourd'hui sur la description un petit peu de la ville où ça se passe qui s'appelle Thunderfield et qui est une ville inventée en fait donc dans une Angleterre normale mais Thunderfield n'existe pas mais je l'ai placé en Angleterre Thunderfield était séparé par un long fleuve où les étudiants de la seule université de la ville transpiraient hiver comme été sur des avirons lancés à pleine vitesse le nord du fleuve n'était que champ à perte de vue la partie sud quant à elle avait autrefois été une importante zone industrielle les énormes cheminées morcelaient encore le paysage bien qu'aucune ne cracha plus de fumée plusieurs usines avaient été rénovées au cours des dernières décennies l'une était devenue une salle de concert une autre un musée une autre encore un immense centre commercial le Thunderfield Market Center dans cette ville le vieux et le jeune étaient indissociables et sous les couches de modernité se cachait toujours l'ancien monde Jérémy se trouvait dans la vieille ville là où les boutiques d'antiquaires faisaient le bonheur des collectionneurs il vérifia l'adresse indiguée par Google Maps il fallait longer Brookfield Avenue pendant encore 300 mètres avant de tourner à droite pour s'engager dans la rue des antiquités dans celle-ci des peuples centenaires existaient encore le White Clocks en tête de liste voilà j'espère que cet extrait t'a plu c'est un de mes chapitres préférés pour l'instant ce chapitre 4 donc là il n'y a pas de spoil parce que c'est juste une description de la ville mais sache que j'aime beaucoup ce chapitre bref on se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast en attendant écris bien prends soin de toi ou réécris bien bétali bien et à bientôt bonjour et bienvenue dans l'épisode 33 du laboratoire d'écriture un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman le chronophage jusqu'à sa publication aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce que je vais partager avec toi des questions qu'on m'a posées sur Instagram donc c'est un podcast un peu différent où je te propose des conseils d'écriture personnalisés par rapport aux questions que tu m'as envoyées sur Instagram donc je pense faire ça assez régulièrement peut-être une fois par semaine si jamais tu n'es pas abonné à mon Instagram je te mets le lien comme ça c'est plus facile pour moi de communiquer en temps réel avec toi et voilà alors j'ai deux questions aujourd'hui auxquelles j'aimerais bien répondre la première nous vient de read fantasy dream je te mettrai en barre d'infos aussi son Instagram si tu le veux et qui demande comment éviter les participes présents les répétitions et l'utilisation du verbe être et avoir alors c'est vrai qu'on entend souvent dans les conseils d'écriture qu'il faut éviter d'utiliser le verbe être et le verbe avoir les participes présents et que aussi réduire les répétitions ça peut être bien moi-même je vous encourage à le faire d'ailleurs dans une de mes vidéos YouTube j'en parle sur les choses qui alourdissent un texte je te mettrai aussi en barre d'infos le lien vers la chaîne YouTube et vers cette vidéo en particulier où je donne effectivement des petits conseils aussi pour éviter ça mais je vais quand même y répondre ici alors première chose que je voudrais dire c'est qu'il ne faut pas être totalement parano sur l'utilisation du verbe être avoir et sur les participes présents effectivement ça alourdit le texte mais on ne va pas essayer à tout prix d'effacer toutes les utilisations du verbe être du verbe avoir et du participe présent ça ne va pas être possible et si vous essayez à tout prix de faire ça il y a de fortes chances pour que votre texte finalement soit un peu comment dire trop pompeux en fait et que du coup ça ne soit pas du tout naturel donc on veut essayer d'éviter le verbe être avoir et les participes présents sans pour autant avoir un texte qui ne sonne pas naturel alors pour éviter l'utilisation du verbe être et avoir un premier conseil ça va être d'être plus spécifique tout simplement donc par exemple au lieu d'utiliser à chaque fois ses auxiliaires donc être et avoir ce sont deux auxiliaires on va préférer utiliser des verbes qui sont plus impactants par exemple on va au lieu de dire que tel personnage avait froid ou avait peur on peut dire qu'il ressentait de la peur au lieu de dire par exemple que cet objet était à un tel on peut dire que cet objet appartenait à un tel donc la première chose que je peux te conseiller c'est de remplacer le verbe être et avoir par un verbe qui est plus impactant et qui est plus significatif dans ta phrase ensuite pour ce qui est du participe présent tu peux aussi chercher à reconstruire ta phrase autrement je vais te donner un exemple il chantait sous la douche tenant le pommeau entre ses mains c'est un exemple un peu bateau mais au lieu de dire tenant le pommeau pour éviter ce participe présent tu peux écrire il chantait sous la douche virgule le pommeau à la main donc ça ça va te permettre d'éviter l'utilisation du participe présent ensuite un autre exemple en mangeant son repas il regardait la télé tu peux inverser la phrase pour la transformer et éviter le participe présent en écrivant il mangeait son repas devant la télé donc ça ce sont deux petits exemples très simples et je pense que juste avec ces petits exemples là tu peux essayer en fait de reconstruire tes phrases en évitant justement le participe présent soit en le remplaçant par une tournure plus directe soit justement en remplaçant en tournant en fait le sujet de la phrase voilà pour éviter les répétitions tu peux utiliser les pronoms par exemple donc tu peux utiliser celui-ci celle-ci son ça en lui disant etc donc ça ce sont plutôt pour les prénoms et aussi tu peux utiliser des synonymes ou simplement reformuler ta phrase encore une fois évite de tourner tes phrases de manière à éviter à tout prix toute répétition tout participe présent ou tout verbe être ou avoir au risque que ça te paraisse trop justement surfait donc voilà il ne faut pas les bannir non plus à tout jamais de ton écriture voilà on passe maintenant à une question de Tony Kip qui demande comment faire passer les émotions au personnage et comment faire ressentir au lecteur ce que ressent le personnage le premier conseil que je peux donner c'est de partir de son propre ressenti pour le transmettre donc par exemple essaie de te souvenir quand tu as été triste quand tu as été en colère quand tu as été joyeux qu'est-ce qui te passait par la tête comment tu te sentais physiquement émotionnellement et psychologiquement donc ne pas oublier ces trois aspects psychologique physique émotionnel parce que les trois entrent en jeu quand on vit une émotion par exemple quand on a peur on peut avoir les mains moites on peut avoir des idées qui tournent en boucle dans notre tête on peut aussi avoir le coeur qui bat très vite donc il faut voilà rejoindre tous ces petits points là et donner à voir tous ces éléments là dans ton texte tu peux aussi faire correspondre le fond et la forme c'est-à-dire faire correspondre ton écriture et le rythme de tes phrases au sentiment que tu veux évoquer je reviens à la peur la peur en général vu que le rythme cardiaque il est assez rapide je te conseille de faire des phrases courtes des phrases nominales c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de verbe et du coup ça va donner une impression en fait de rapidité qui va faire comprendre au lecteur ce sentiment de peur et d'urgence si par exemple ton personnage est plutôt nostalgique tu peux justement faire des phrases un peu plus longues donc qui va suivre le mouvement un peu langoureux de la pensée ensuite un deuxième conseil ça va être de choisir tes mots et tes verbes avec encore une fois de la précision par exemple pour traduire la colère tu vas pouvoir utiliser un chant lexical et des verbes qui sont plus impactants et qui sont forts par exemple on peut avoir les verbes éclater exploser ou le mot volcan tout ça ce sont des verbes et des mots qui représentent et qui symbolisent la colère alors que par exemple si ton personnage est plutôt joyeux tu vas te tourner vers un chant lexical qui est un peu plus lumineux en fait donc ça peut être des verbes comme pétiller chanter danser pas forcément pour décrire une action réelle ton personnage n'est pas obligé de chanter et de danser pour montrer qu'il est joyeux mais simplement par exemple que son coeur pétillait par exemple donc voilà ne pas hésiter aussi à mettre des figures de style et justement de faire correspondre une figure de style donc une image mentale à une émotion par exemple souvent la colère est exprimée par voilà l'explosion du volcan ou la tempête la joie ça peut être plutôt quelque chose de de léger en fait voilà pour ces deux questions j'espère que ça vous aidera dans vos écrits n'hésitez pas du coup sur instagram à me poser d'autres questions je prendrai en note en fait pendant la semaine les différentes questions que vous pouvez poser pour effectivement faire un épisode le vendredi où je répondrai à ces questions donc si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner au podcast et aussi à mettre des notes sur itunes notamment 5 étoiles un commentaire ça aide le podcast à se faire connaître et à se faire découvrir donc c'est plutôt chouette merci à ceux qui suivent le podcast de façon régulière et bienvenue au nouveau j'espère que ce contenu vous plaît on se retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast en attendant passe un bon week-end écris bien et prends soin de toi pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode pour un nouvel épisode